Je vais faire passer ma motion et demander au bureau de l'Assemblée nationale de convoquer un congrès, un congrès spécial pour la sécurité et l'agression dont nous sommes victimes, nous la RDC. Les pays qui nous attaquent, les pays qui nous agressent mettent tout leur temps à réfléchir sur les stratégies à mettre en pratique pour nous anéantir. Mais j'ai l'impression que les hommes politiques congolais, à part le président de la République, j'ai l'impression que tous les autres aiment se reposer pendant un temps aussi difficile comme celui-ci. Nous sommes en guerre. La RDC est en guerre. Et tout le monde a peur. Parce qu'on nous dit que les pays qui nous agressent ont un mécanisme de poursuivre ceux qui parlent d'eux jusque dans leur pays et les éliminer là-bas. Alors tout le monde a peur. Si les Congolais ont peur de parler des problèmes du Congo, personne ne viendra nous aider. Il y aura toujours des martyrs dans ce pays. Alors je suis venu dire ceci au nom des populations de l'Est et au nom des populations de la RDC. Il faut qu'il y ait un congrès spécial sur la sécurité et sur l'agression que nous sommes en train de subir. Parce que trop, c'est trop. Les pays qui nous agressent font des réunions nuit et jour. Ne dorment pas. Réfléchissent pour nous anéantir. Pour nous éliminer. Pour occuper nos terres. Mais nous, les Congolais, nous sommes en train de faire comme si ce n'était pas aussi grave. J'ai dit ceci. Il faut un congrès. Il faut un congrès. Que le Sénat et l'Assemblée nationale se réunissent pour parler de la guerre. La RDC est agressée. Et si vous suivez les informations, les pays qui nous agressent ont déjà passé une communication. Ces pays-là font un lobbying diplomatique terrible. Certains médias occidentaux commencent à les victimiser. Et à nous traduire, nous, en agresseurs. Et c'est nous qui sommes dangereux. Pendant que c'est nous qui sommes attaqués. Nous avons connu quand même 11 millions de morts de Congolais avec la guerre de l'Est. Mais on ne veut pas parler du génocide. C'est comme si les Congolais qui meurent ne représentent rien à travers le monde. Pourtant, nous sommes les pays qui transforment les autres pays en grande puissance. Notre pays a tout ce dont le monde a besoin. Les pays qui nous agressent n'ont rien. Mais on est en train de privilégier l'opinion des pays qui nous agressent au détriment de notre opinion. Alors il faut un congrès pour en parler ouvertement. Et je le dis sérieusement. Je touche à ce qui fait éliminer certains hommes politiques en RDC. Certains leaders en RDC. Les agresseurs éliminent nos leaders. Ils ne blaguent pas. Mais je... Sous-titrage MFP. 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 Ce n'est pas... qui se disent... qui se sont battus... au Parlement... notamment les Niamouis, dans leur direction... Lorsque... l'opération... autour de nous... dans le Parlement... dans le Parlement... qui se disent... 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 par les agents... qui se disent... qui se disent... qui se disent... qui se disent... hors de l'ordre... dans l'ordre... dans l'armée... dans l'armée... dans l'armée... vu que le président de la République... est parti au Rwanda... il était déjà acheté... et... c'est... les patriotes... qui sont sur terrain... ils peuvent vous dire... qui se disent... qu'ils vivent... bien... mais... comment c'est le gouvernement... comme ils vivent... dans l'armée... qui se disent... qu'ils vivent... Mais... qu'ils vivent... pourquoi... qu'ils vivent... par le Rwanda... Je crois que vous vous avez compris ce qui est le cas. Mais il y a un ordre qui est le cas. Nous n'avons pas un ordre qui nous pouvons nous dire que non. Nous avons un ordre qui est le cas de Rwanda ou quoi que ce soit. Il y a un ordre qui est le cas. Si vous avez un ordre qui est le cas, comment est-ce que le gouvernement est le cas? Il y a un ordre qui est le cas. Le gouvernement est le cas. Il y a un ordre qui est le cas. Est-ce que le Parlement est le cas? Il y a un ordre qui est le cas. Il y a un ordre qui est le cas. Est-ce que le Parlement est le cas? Est-ce que c'est un ordre qui est le cas de l'intérêt? Les parlementaires, il y a des rapports. Non, voici ce qui se passe. Ça émule quelque chose dans le Parlement. Et là, de mon côté, il y a des lettres mortes. Pourquoi il y a des motions d'information? Il y a des motions d'information. 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 Ils ont fait sa révolution, il y a des politiciens. Et qui doit donner la réponse? Effectivement, ce sont les... Il y a des motions qui ont fait sa réponse. Il y a des motions. Imagine toi, par exemple, aujourd'hui, le président est dans son camp. Le président, le président de la République, le président de la République s'embrouiller. Le président s'embrouille, il n'a pas de solution. Il y a des motions qui ont fait sa réponse à l'Ouest. Il y a des motions qui ont fait sa réponse. Il y a des motions qui ont fait sa réponse à l'Ouest. Alors, nous serons comme ça. on ne sait pas s'il faut soutenir on ne sait pas s'il faut les lâcher entre temps on nous distrait que non en 2023 il doit y avoir des élections entre temps on vous dit que non ce sont là les ennemis de la république démocratique du Congo parce que nous sommes concentrés on ne se concentre pas on ne cherche pas la solution globale de notre pays les mongounes sont en train de nous prendre justement à la gorge parce que nous ne savons pas exactement où est-ce que nous allons diriger nos forces où est-ce que nous sommes forts pour que nous puissions battre les Rwandais est-ce que c'est sur le plan diplomatique sur le plan international Rwanda c'est un minable on nous fait semblant les Etats-Unis sont en train de nous soutenir c'est faux c'est faux notre diplomatie n'est pas n'est pas à la hauteur de celui du Rwanda tout le monde prenons ça nous allons comment est-ce que l'armée d'abord notre armée vous allez voir que le président Tshisekedi en venant au pouvoir il n'avait pas quoi que ce soit il a été recruté il est en train de perpétuer un système qui existe il n'est pas venu chambarder les choses la même personne qui travaillait avec Kabila dans l'armée ce sont ces mêmes personnes là qui travaillent avec aujourd'hui est-ce qu'il y aura changement ? est-ce que Nemafié Kossila Kossila a-t-il le président de la république n'a pas montré sa témérité il n'a pas voulu savoir comment est-ce qu'il va mettre l'ordre dans l'armée pour que toi y ait une bonne autre personne à l'armée et ça la canine on n'a pas d'audit il n'y a pas d'audit si l'armée on est là il n'y a pas d'un coup la foi qui soulève les montagnes en se disant en se trompant tout le monde il n'y a pas d'un meninge il n'y a pas d'un coup 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 soyez réalistes soyons réalistes aujourd'hui où nous vous parlons dans la gomme dans la place M23 qu'est-ce qu'il se passe c'est parce que les Rwandais décident qu'il n'y a pas d'un coup il est en train justement de vous pousser dans l'erreur il n'y a pas d'un coup il n'y a pas d'un coup dans l'erreur et là il joue avec notre mémoire collective il n'y a pas d'un coup 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 le président s'est retrouvé non il ne s'est trompé il ne savait pas qu'il jouait avec le fait et puis le problème c'est quoi la solution c'est quoi depuis tel Je vous avais dit que le président de la République aussi, étant capturé, étant que azojoué, n'a jamais été ennemi, il ne peut pas avoir un système extra-constitutionnel. Je vous avais dit que le président Congolais n'a pas été ennemi, mais je vous avais dit que vous avez dit que vous ne pourriez pas, vous n'avez pas été ennemi, mais les Congolais sont en train de mourir chaque jour. Je vous avais dit que vous n'avez pas été ennemi. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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